Bonjour tout le monde, je suis Fabio Kiyo Takao, chercheur de l'histoire du jiu-jitsu et MMA. Aujourd'hui, nous allons parler du système d'enseignement utilisé au début dans l'académie Gracie. Ce système était basé sur un programme de 36 cours individuels d'autodéfense que tous les élèves débutants étaient obligés de passer. Le premier registre de cette méthodologie date de novembre 1932 à l'académie Gracie de la rue Marquez de Ablantes à Rio de Janeiro. Allons voir quelques images de cette époque. Dans l'annonce du journal, la nuit de 1932, c'était possible de voir l'intégralité de la formation de jiu-jitsu et ses 36 cours. C'est une photo rare du maître Carlos et Elio Gracie devant une ancienne académie Gracie dans la rue Marquez de Ablantes. 20 ans après ce premier registre, en 1952, maintenant à l'académie Gracie Rio Branco, nous pouvons constater le maître Carlos Gracie et Georges Mehdi en pleine démonstration de la formation de jiu-jitsu. Ensuite, le maître Elio Gracie et Jao Barreto en démonstration du programme des 36 cours. En 1967, nous pouvons constater le maître Rayson Gracie en démonstration avec une élève à l'académie du maître Jao Carlos Atheis. Voici Jao Carlos en démonstration avec une élève. Voici maintenant le maître Carlos Gracie chez lui à Teresopolis en pleine démonstration avec un élève. Puis Carly Gracie en 1975 aux Etats-Unis en pleine démonstration à son tour aussi. Pour finir, en 1990, Rush Gracie et Torsion Gracie avec un programme plus long que l'initial nous montrent qu'ils sont toujours fidèles à cette méthodologie d'auto-défense. Laissez en commentaire les sujets liés à l'histoire du jiu-jitsu et du MMA dont vous voudriez qu'on parle dans nos prochaines vidéos. Merci à tous, à très vite.